Avec Francesca qui a été femme de terrain, on dit ça aussi ? Femme de terrain, je pense qu'on peut dire femme de terrain. Tu as fait ça pendant près de trois saisons sur la ligue 2 et ton sentiment c'est que tu t'es régalé ? Franchement je me suis régalé, c'était une super expérience. C'était un petit peu dur au début parce que je pense qu'on me regardait un peu comme l'extraterrestre. Mais après le tout c'est de ne pas avoir que la forme, d'avoir un petit peu de fond, de savoir poser les bonnes questions, d'être réactif. Parce que c'est un métier hyper difficile, donc on oublie souvent de dire à quel point c'est difficile d'être homme de terrain ou femme de terrain. Parce que c'est la mi-temps, il y a peu de temps, après il y a les pubs. Exactement, on va dire qu'on a très peu de temps pour poser de très bonnes questions. Trouver les bonnes personnes, les bons clients, poser les bonnes questions, être assez réactif. C'était un exercice assez difficile mais j'ai pris pas mal de plaisir, j'avais des bons profs pour m'aider à faire ça et j'ai adoré le faire. Après ta télé-realité, tu es partie dans le sport. Pourquoi le sport et pourquoi le football ? Le foot parce que c'est une passion depuis que je suis petite, que j'adore ça. C'est le seul truc qui me fait vibrer à part chanter et comme chanter, je pense que j'ai arrêté de chanter pour le bien-être de la société. Du coup, je me suis dit, que faire d'autre ? Et voilà, j'ai trouvé un autre truc qui me fait presque autant vibrer que chanter. Tu as fait d'autres émissions aussi, je crois avec Eugène Sakomano. Oui, on refait le match. Tu as fait pas mal de choses aussi. On refait le match, 20h de foot avec Pro, donc on refait le match avec Sakomano et puis sur ma chaîne sport, mon émission Tribune Foot. Aujourd'hui, c'est quoi ton... Aujourd'hui, mon actu, c'est SeFoot. SeFoot, c'est une vraie chaîne de la Ligue qui va voir le jour le 28 juillet. Donc c'est un bébé. Donc c'est une naissance de chaîne. C'est hyper excitant parce que c'est créé de toutes pièces. C'est créé par des gens qui connaissent bien la télé parce que c'est Eric Enzo qui va s'occuper de l'antenne. Donc c'est un super challenge. C'est des gens que j'ai toujours admiré. Eric, quand il faisait téléfoot, j'ai toujours voulu me bosser avec lui. Il y a Eric, il y a Pierre Perronnet, il y a Jean-Michel Roussier, il y a beaucoup de gens avec qui j'avais envie de travailler. Et voilà, c'est un très beau projet avec des moyens derrière, un beau studio. Et on m'a donné pas mal de responsabilités. Donc j'espère que je vais être à l'auteur. Aujourd'hui, je pense que tu vas être fier puisque tu es une très jolie femme et en plus dans un milieu d'hommes. Donc c'est assez... Non, mais c'est vrai. Attends, on ne peut pas dire que... Attends, je trouve que tu dérouilles très bien. C'est vrai que quelques fois, je te regarde sur les émissions, tu es plus intéressante. Donc ça, c'est bien quoi. C'est gentil. Non, mais bon. Pour la suite, c'est foot. Par rapport au championnat qui est passé, pour toi Lille était le champion idéal ? Si j'ai envie d'être objective, je te dis que oui, parce que Lille a fourni du jeu, nous a fait rêver cette saison. C'est vrai que c'est eux qui ont été à la hauteur sur tous les matchs. Ils nous ont montré qu'ils avaient les tops du champion. Maintenant, voilà, bon quart est à Marseille. J'avais envie de voir Marseille champion une deuxième fois de suite. Malheureusement, ce n'était pas réalisable. Sur le papier, c'est vrai que les deux attaquants qui sont arrivés auraient pu bien marcher. Ça n'a pas été le cas. Ça a été un peu la déception. On l'a vu tout de suite dès le début de saison. On a senti dès le début de saison que Marseille ne pourrait peut-être pas faire le poids. On s'est dit que peut-être sur la confiance et sur ce qu'ils avaient fourni l'année dernière, ils allaient pouvoir être champions une deuxième année de suite. Finalement, non. Lille a montré qu'ils étaient là et que le jeu qu'ils avaient fourni, ça méritait cette place de champion. Donc bravo à Lille. Et au niveau du PSG, les Qataris qui viennent d'arriver, tu en penses quoi ? Parce qu'il y a beaucoup de discussions à ce sujet-là. C'est quoi ton avis ? Je suis super contente pour le Paris Saint-Germain parce que je trouve que c'est la capitale. Il faut qu'il y ait un grand club au Paris Saint-Germain. Maintenant, il y a des moyens. Il y a la possibilité de faire venir des grands joueurs. Il n'y a déjà failli qu'à signer. Il y a deux joueurs qui devraient arriver. J'ai entendu des noms. J'espère que ça va se faire. Parce que moi, en tant qu'un peu supportrice marseillaise, j'ai envie d'avoir une équipe en face qui fait le poids. C'est du répondant. Oui, du répondant. Et c'est vrai que c'est important. Et de voir une belle équipe de Paris, moi, ça me fait plaisir. Mais au contraire, je souhaite à Paris d'aller loin parce qu'on a été un petit peu déçus. On a été un petit peu frustrés par la saison parisienne cette saison. Et voilà, si l'année prochaine, ils arrivent à faire quelque chose, à avoir une belle équipe, on a envie de voir une équipe de Paris flamboyante, qui fait rêver un peu le glamour et tout. C'est vrai qu'on était un petit peu déçus. Quand tu vois le Parc des Princes, il y a un stade magnifique et qui se permet de ne pas jouer. Il y a eu un bon boulot de Le Proulx. Il y a eu plein de choses sur l'équipe de Paris Saint-Germain. Antoine aussi. Antoine reste. Le Proulx reste. Il y a Dimitri qui arrive. Il y a d'autres joueurs qui vont arriver. Il y a de quoi faire à Paris parce qu'il a une vraie envie. Donc non, au contraire. Je te remercie et je te souhaite beaucoup de bonnes choses et on se croitera sûrement sur le terrain. Peut-être. Merci Marc. Merci Francesca. Bye bye.